Bonjour, bienvenue dans The Network. Un débat intense avec un réseau de personnalités qui font l'actualité sur ce thème. Aujourd'hui, Angela Merkel triomphe lors des élections législatives allemandes en remportant un troisième mandat de chancelière. Son camp, la CDU-CSU, a recueilli plus de 40% des voix mais a perdu son partenaire de coalition, les libéraux. Option la plus probable, une nouvelle grande coalition avec les sociodémocrates comme entre 2005 et 2009. Mais sa constitution s'annonce difficile alors que le SPD veut lutter contre le phénomène des bas salaires. Quel impact sur l'Union européenne ? Sur la ligne dure de l'Allemagne vis-à-vis des sauvetages financiers de membres de la zone euro accordés en échange de réformes économiques drastiques ? Se dirige-t-on vers un assouplissement ou vers un durcissement de la position allemande avec la percée du parti eurosceptique AFD ? Dans cette édition, à Dublin, Lucinda Creighton, ministre irlandaise des Affaires européennes et vice-présidente du Parti populaire européen dont fait partie la CDU-CSU. Ici au Parlement européen à Bruxelles, Annie Podimata, eurodéputée grecque, issue des socialistes et démocrates et vice-présidente du Parlement européen. Également au Parlement, Sir Graham Watson, eurodéputé britannique et président de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe. Bienvenue à vous tous. Première question tout d'abord pour Lucinda. Le parti alternatif pour l'Allemagne a atteint presque les 5% nécessaires pour entrer au Bundestag. Dans quelle mesure ce score peut-il influencer la politique européenne du nouveau gouvernement ? Pas tant que ça, je dirais. J'ai le sentiment qu'il y avait beaucoup de spéculation sur la possibilité pour ce parti de franchir ce seuil minimal et de devenir faiseur de roi après les élections en Allemagne. Ce scénario ne s'est pas réalisé. Donc je pense que ce qui est beaucoup plus significatif, c'est le soutien extraordinaire qu'Angela Merkel et la CDU-CSU ont reçu de la part des électeurs pour ce troisième mandat. D'accord, mais Annie, ne pensez-vous pas que ce nouveau gouvernement devra surveiller ces eurosceptiques ? Eh bien, je pense et j'espère qu'ils ne seront pas en mesure d'influencer tant que ça l'orientation politique du prochain gouvernement allemand. Les partis eurosceptiques sont devenus plus influents parce que les gouvernements n'ont pas été à la hauteur de la situation. Et les eurosceptiques font porter l'entière responsabilité de la crise à l'Europe. Graham, les libéraux du FDP font partie de votre alliance. Ils ont été évincés. Les eurosceptiques sont apparus sur le devant de la scène. Pensez-vous qu'Angela Merkel devra en tenir compte dans sa politique ? Il est certain qu'à travers l'Europe, les partis populistes et extrémistes gagnent du terrain. Les libéraux ont perdu de leur soutien. Ce n'est pas étonnant, c'est ce qui s'est produit lors de toutes les récessions dans l'histoire, parce que nous défendons des politiques d'ouverture des marchés. Quand on prône des politiques d'échange entre les peuples et la tolérance, on vit des moments difficiles en temps de récession. Mais Angela Merkel est suffisamment maligne pour résister à tout ça. Lucinda, pensez-vous qu'une grande coalition avec les sociodémocrates, ce qui semble être la solution la plus probable pour Angela Merkel, puisse aboutir à un assouplissement de la politique européenne allemande ? Je n'en suis pas sûre. Angela Merkel bénéficie d'un immense soutien pour la manière dont elle a géré la crise de l'euro jusqu'à présent. Je sais que parfois elle a suscité des critiques, mais d'un autre côté, en faisant preuve de confiance, de solidité et en maintenant son cap, elle a acquis un large soutien en Allemagne. Et pour être honnête, je ne vois pas bien comment une grande coalition pourrait la faire vraiment dévier de sa route. Annie, le SPD réclame qu'Angela Merkel se préoccupe des bas salaires. En cas de grande coalition, y aura-t-il des avancées sur cette question, d'après vous ? Oui, absolument. Je pense que si l'on se dirige vers une grande coalition avec le SPD, des politiques majeures, notamment sur les bas salaires, les sujets sociaux en général et les approches plus équilibrées en matière de suivi de la crise, devront être pris sérieusement en considération. Ok, Graham, certains disent que si les libéraux avaient été plus souples sur le salaire minimum et avaient vraiment travaillé avec Angela Merkel sur ce sujet, ils seraient peut-être encore représentés au Bundestag. Il est facile de dire aujourd'hui que telle ou telle chose aurait pu faire la différence. Oui, peut-être. Dans certains pays, les libéraux se sont montrés favorables au salaire minimum. Les libéraux allemands, peut-être davantage influencés par les idées économiques libérales, s'y sont opposés. Je pense que le FDP a besoin de mener une réflexion intense pour savoir ce qu'il entend par libéralisme et comment il présente cette notion pour qu'elle parle aux électeurs. D'accord. Lucinda, qu'en est-il du plan Marshall pour lequel le SPD a fait campagne ? Y a-t-il une chance de se réaliser en Europe ? Je ne crois pas. Ceux que l'on appelle les pays créditeurs ont bien sûr débloqué des ressources significatives pour les pays où des programmes de sauvetage financier sont en cours. C'est le cas de mon pays. Évidemment, les plans de remboursement qui les concernent doivent être pérennes. Mais l'idée d'emprunter davantage d'argent dans la zone euro pour pouvoir le prêter gratuitement n'est pas crédible. Elle n'aboutira pas, selon moi. Tout à fait. Annie, les candidats disent beaucoup de choses pendant les campagnes. Pensez-vous que le SPD pourra vraiment pousser le futur gouvernement à accepter ce plan Marshall ? Où trouver l'argent ? Eh bien, la question n'est pas d'emprunter davantage d'argent en Europe. Tout l'enjeu, selon moi, c'est d'investir en Europe. L'Europe a besoin d'investissements, l'Europe a besoin de nouveaux emplois. Il faut en Allemagne un gouvernement qui souhaite davantage tourner vers les citoyens européens compte tenu du fait que ce pays est très influent en Europe. Graham, croyez-vous à ce plan Marshall ? Quel est votre point de vue ? Nous agissons déjà à la manière du plan Marshall sous certains aspects. Des sommes sont consacrées à l'investissement. Parce que nous avons créé l'euro et la banque centrale européenne, nous avons heureusement une banque centrale forte dont les coffres sont pleins. Et parce que nous avions l'euro, nous n'avons pas été surpris par l'effondrement de Lehman Brothers en 2008. Lucinda, parlons de l'union bancaire qui a été reportée dans l'attente de ces élections. La position allemande va-t-elle s'assouplir, d'après vous ? L'Allemagne se montrera-t-elle un peu plus ouverte sur ce sujet ? Le but étant, en gros, de partager les risques entre les États membres. Au cours des 12 derniers mois, l'Allemagne s'est exprimée sur le sujet et elle a reconnu la nécessité évidente et réelle d'une union bancaire. C'était un premier pas, ou plutôt la première pierre, avec la création du mécanisme de supervision unique. Donc espérons que désormais on pourra vraiment avancer et s'assurer que les éléments qu'il nous manque pour créer cette union bancaire seront mis en place le plus rapidement possible. Pour moi, l'union bancaire est la réforme institutionnelle la plus importante à mener depuis la création de l'euro. C'est un impératif politique qui doit avoir le jour. Graham, quel est votre avis sur l'union bancaire ? Y aura-t-il des progrès rapides ? Je suis certain qu'il y aura des progrès. Et le fait qu'Angela Merkel ait remporté une victoire aussi retentissante et doive probablement former une grande coalition nous aidera à donner un nouvel élan à l'Europe. Nous avons fait beaucoup au niveau européen ces cinq dernières années. Aujourd'hui, nous devons nous assurer de pouvoir offrir un avenir meilleur aux futures générations. Une dernière question pour vous tous. Que peut signifier l'issue de ce scrutin pour les élections européennes l'an prochain ? Si Alternative pour l'Allemagne obtient le même score, ces membres passeraient la barre des 3% nécessaires à l'obtention d'un siège. Lucinda ? Je pense que tout le monde a conscience que lors des élections européennes de l'an prochain, les éléments les plus extrêmes du paysage politique européen, aussi bien à gauche qu'à droite, vont probablement progresser. Et il est important que l'approche qui a été adoptée par Angela Merkel et la CDU en Allemagne soit suivie par les autres États membres. Très brièvement, Annie, êtes-vous inquiète ? Je crois que nous avons besoin de tirer des enseignements des raisons de ce manque de confiance croissant des citoyens européens envers l'Europe et ses institutions. Et c'est le plus grand des défis qui nous attend à l'approche de ces élections en 2014. Je pense que nous devrions changer un peu nos priorités et essayer de regagner la confiance des citoyens à l'égard de l'Europe. Ok, Graham, un dernier mot ? Je dis aux partis politiques, ne vous laissez pas entraîner sur le terrain des extrémistes. Défendez ce que vous êtes. Vous devez trouver la meilleure manière de persuader les électeurs du bien fondé de vos convictions. Merci, Graham. C'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités, Lucinda Creighton, Annie Podimata et Sir Graham Watson. A bientôt pour une prochaine connexion à The Network. Sous-titrage Société Radio-Canada